maman 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 bon petit débrief avant de faire de tout aujourd'hui la journée a été très intense pour moi j'ai pas mal de rendez-vous et ensuite c'est vrai que j'ai lu tous vos messages mais vraiment tous vos messages déjà merci parce que il y a eu énormément de mamans qui m'ont donné des super conseils parce que comme je vous l'ai dit les enfants se disputent énormément dernièrement vous savez qu'elles ont juste 15 ans 15 mois d'écart et du coup Alma elle a beaucoup de caractère elle a vraiment beaucoup de caractère je sais que aujourd'hui à l'école elle a été un petit peu rebelle avec ses camarades voilà du coup demain j'ai rendez-vous avec la maîtresse la maîtresse aujourd'hui m'a dit est-ce que je peux vous parler demain c'est bon pas de soucis du coup c'est vrai que j'appréhende un petit peu ensuite c'est vrai qu'entre elles elles se disputent beaucoup dernièrement là il y a même pas trois minutes c'était la guerre du coup voilà je les ai assis tous les deux j'ai un petit peu élevé la voix pour moi c'est une première bon c'est pas la première fois non plus que je le fais mais j'ai beaucoup de mal on va dire à crier à mes enfants ou à les punir mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà j'étais un peu plus ferme et j'ai l'impression que voilà elles ont compris en tout cas maria l'a bien compris elle a demandé tout de suite pardon et alma elle m'a fait un peu la tête mais je l'ai pris à part et j'ai reparlé avec alma parce que même si alma ne parle pas couramment comme maria je sais qu'elle comprend très très bien c'est vraiment une petite chippie et là elles sont toutes les deux calmes et elles m'ont promis qu'elles vont plus se disputer bien évidemment je sais que il y aura d'autres mais voilà 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 du coup je voulais aussi comme avant vous remercier vraiment parce que vous m'avez donné beaucoup de tips et ça m'aide énormément parce que je sais que beaucoup d'entre vous passent par la même chose ou elles ont vécu déjà ça du coup voilà vous avez des conseils à me donner du coup merci pour votre temps pour votre bienveillance j'essaye pas tous de les appliquer parce que je fais aussi les choses à ma façon mais évidemment mais voilà du coup j'apprends aussi et je suis une maman très des fois un peu fragile on va dire et j'essaye aussi c'est pas facile en fait quand on est toute seule d'avoir un peu le rôle pas du papa mais voilà d'être plus ferme avec les enfants je dis pas que je sais pas comment m'expliquer en fait je sais que beaucoup d'entre vous comprennent ce que j'essaye de dire parce que voilà des fois c'est pas facile de mettre des mots à des sujets un peu compliqués et je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans voilà qu'elles sont mamans solo célibataires avec des enfants et voilà des fois c'est un peu compliqué j'essaye d'avoir les deux rôles même si même si leur papa est super présent il y a aucun doute je disais que des fois c'est un peu compliqué voilà et du coup j'essaye de leur donner le plus d'amour possible au lieu d'être voilà je disais qu'au lieu d'être dans une énergie négative déjà c'est très rare en moi et quand je les ai je veux juste qu'on se donne beaucoup d'amour on joue on s'aime même si dernièrement elles sont rebelles hein Alma ? tu fais des bêtises à l'école apparemment ? hein ? demain j'ai déjà une première euh comment tu dis une première euh bon un premier rendez-vous avec la maîtresse déjà Alma t'as que deux ans il y en a mieux qu'en vague chez la maîtresse ah mais qu'est-ce qui m'attend non ? haha